Qu'est-ce qu'il y a une crise profonde qui nous traverse ? Qu'est-ce qu'il y a une crise profonde sur tous les plans ? C'est-à-dire que c'est une crise de civilisation. Et cette crise de civilisation, elle est multiforme. Il y a d'abord cette prise de conscience, ou en tout cas cette conviction d'une partie croissante de la population, celle qui se tourne vers les populistes que vous évoquiez, qui a le sentiment que l'Occident est aujourd'hui, que nos sociétés sont dans une impasse à la fois démographique et culturelle tragique, que le choix du multiculturalisme est un choix compliqué, pour le moins, ou même voire dangereux, difficile, qu'il va mener à des tensions croissantes, que la persistance d'une immigration massive et incontrôlée va mener à un choc de civilisation. Il y a la question de l'islam, quelle sera sa place, comment on va gérer les tensions entre un islam qui, par définition, en fait, ne fait pas la distinction entre le politique et le religieux, et les sociétés occidentales, qui sont des sociétés où la laïcité est sécularisée, où la laïcité est fondamentale, en fait. Et donc, il y a ces questions-là. Il y a aussi des questions liées à la globalisation, qui a été le choix qui a été fait en 1991, et tous ces peuples occidentaux ont le sentiment, finalement, qu'avec l'ouverture des frontières, eux n'ont pas profité de ce qui a été présenté par les élites comme une sorte de win-win, de modèle win-win, gagnant-gagnant. Ils ont le sentiment qu'ils ont été les perdants de ce modèle, qu'ils ne sont pas protégés. Ils veulent des frontières, ils veulent de la protection, ils veulent un commerce qui est régulé et qui n'est pas à tout va, etc. Et donc, c'est vrai que ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on retrouve, en fait, ces mêmes thèmes, et que ces thèmes, je dirais que ce qui les relie, c'est la question de la nation, c'est-à-dire des peuples qui réclament, d'une certaine matière, un retour à la nation, et qui ont le souci de la nation, qui ont l'impression qu'elle éclate, qu'elle est abandonnée, et au profit, finalement, de forces à la fois supranationales, qui sont mouvantes, qui sont désincarnées, ce qui les inquiète énormément, puisqu'il y a aussi le sentiment qu'il n'y a plus de contrôle démocratique à ce niveau-là. Vous avez tous les mouvements nationaux, le poids croissant des grandes entreprises, des grandes organisations, etc. Et vous avez aussi l'idée qu'à l'intérieur des sociétés, le vivre-ensemble national, là aussi, s'étiole, disparaît au profit d'une sorte d'émergence, en fait, de toutes sortes d'identités, qui parfois ne cohabitent pas nécessairement en harmonie, comme on l'avait espéré, au moment où, justement, le multiculturalisme était érigé comme, finalement, une sorte de panacée. Mais on s'aperçoit que ça amène, au contraire, des tensions, des guerres, des minorités contre la majorité, l'idée aussi des hommes contre les femmes, des hétéros contre les autres, etc. Et donc, voilà, je pense que ça amène à une sorte d'anxiété, un monde très anxiogène, avec le sentiment d'un délitement. C'est un symptôme, c'est-à-dire que la révolte elle-même, les mouvements populistes, comme on les appelle, c'est un mot, d'ailleurs, dont j'explique dans le livre que, moi, il ne me convient pas, ce mot, parce qu'on ne le comprend pas très bien, je parle plutôt de révolte populaire, en fait, qui me paraît être un mot plus neutre. Mais, évidemment, les révoltes sont le symptôme de cette crise que je vous ai décrite. C'est-à-dire que, précisément, le problème, c'est que les élites politiques, si vous prenez, par exemple, le phénomène Trump, l'ont traité comme le problème. Et jamais comme le symptôme d'un phénomène beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Et donc, c'est vrai que quand Trump surgit sur la scène politique américaine et remporte cette élection présidentielle à la stupéfaction générale, à la fois des Américains, mais aussi du reste du monde, en fait, toute l'attention va se concentrer sur Trump. Alors, c'est vrai que c'est légitime du point de vue des médias, parce que c'est un personnage, évidemment, extrêmement intéressant, je dirais, pour l'analyse politique et aussi qui, en lui-même, était un facteur de déstabilisation et qui devait être étudié. Mais c'est vrai que cette obsession de l'homme Trump et la tentative qui a été faite de le mettre à bas immédiatement, le fait qu'il a immédiatement eu tentative de le délégitimer, de l'excommunier, de considérer qu'il fallait le jeter à bas du pouvoir, a, en fait, empêché l'opposition démocrate de faire une véritable introspection et une analyse en profondeur de leur échec et des raisons de son arrivée. Le peuple, lui aussi, est plein de contradictions. C'est-à-dire, il y a cette rupture, vous avez raison, mais le cas Zemmour, que j'ausculte, en fait, tout particulièrement dans le livre, pour comprendre, en fait, pourquoi il y a eu un tel engouement pour le personnage d'Éric Zemmour, comme il y avait eu pour Trump, même si Zemmour n'a pas réussi, n'a pas confirmé l'essai, et il a finalement, il a été finalement rejeté par la population. Et c'est Marine Le Pen qui a capté, en fait, cet électorat du mécontentement, de la colère et de la révolte que lui voulait amener à lui. Je dirais que, justement, son cas montre que le peuple est, lui aussi, plein de contradictions. C'est-à-dire que, malgré tout, Emmanuel Macron est réélu à 58% des voix. Ce qui montre que, même si la France est largement en colère, et si, au début de la campagne électorale, les sondages très approfondis montraient que cette colère était très largement majoritaire et que, sur tous les thèmes que nous avons évoqués, vous aviez une population française qui était largement critique, en fait, du bilan d'Emmanuel Macron, très inquiète sur les questions de l'immigration, de l'islam, de la sécurité économique et sécurité tout court. Donc, on voyait bien que le pays était pour un changement. Mais, quand il s'agit de passer à l'acte, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'au fond, on a le sentiment que le pays est traversé par deux peurs. Et que ces deux peurs rentrent en contradiction l'une avec l'autre. Parce que vous avez, d'un côté, une peur, la peur que je vous décrivais, qui est l'idée, la conviction que le pays est engagé dans une voie dangereuse et catastrophique qui va mener vers une impasse stratégique. Donc, ça, c'est la première peur. Et c'est vrai que ça les inquiète. Est-ce que la France survivra en tant que civilisation ? Est-ce que nous n'allons pas, finalement... Est-ce qu'on n'est pas entrés en décadence ? Est-ce que l'Occident va survivre ? Toutes ces questions très importantes. Et vous avez, par ailleurs, une autre peur, qui est une peur, je dirais, plus court-termiste, mais non moins anxiogène et très intense, qui est la peur du clash, du clash entre communautés, la peur de la guerre civile. Les gens... Ça revient, finalement, dans les conversations. Quand je me suis promenée dans les meetings, notamment d'Éric Zemmour, on voit revenir cette question de manière très prononcée. Et je pense que, finalement, cette peur a poussé les Français à reculer et à, finalement, se focaliser sur des questions de court terme, comme le pouvoir d'achat, qui est, par définition, ce qui est arrivé maintenant, a ressurgi comme la question fondamentale de la présidentielle et des élections parlementaires. Et je dirais qu'on a presque l'impression que c'est une manière de beauté en touche sur les questions plus stratégiques, plus fondamentales, qui, pourtant, les préoccupent. Ce qui est frappant, aujourd'hui, c'est que l'Occident est traversé par la crise interne que nous avons évoquée et qui est cette crise profonde, multiforme, civilisationnelle, et une crise de sens, une crise de culpabilité. Enfin, c'est... Cet sentiment, en fait, que tout se défait, cette espèce de déconstruction de tout, de presque de... Puisqu'on en vient à déconstruire, même, les relations entre les sexes, la... Est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes ? En fait, toutes ces questions-là créent une crise, un vertige, en fait, occidental. Et, par ailleurs, l'Occident est confronté, alors qu'elle est dans cette crise profonde, à des menaces extérieures qui font irruption et qui sont... Et qui vont, évidemment, accélérer la crise ou, alors, nous empêcherons d'y répondre. Évidemment, on ne peut que penser à l'irruption de la guerre d'Ukraine et de la guerre russe en Ukraine, de la guerre de Poutine, qui a complètement pris de court l'Occident, qui a été incapable de penser, en fait, cette menace russe que, pourtant, un certain nombre d'analyses, d'ailleurs, dont je fais partie, soulignaient le danger depuis des années. Et donc, il y a eu, véritablement, je dirais, un échec stratégique très important dans l'appréciation de cette menace. Et il est évident que Vladimir Poutine, quand il a lancé ses chars et ses bombardements sur l'Ukraine, avait bien en tête que, pour lui, l'Occident était dans un état de faiblesse extrême. Et c'est pour ça qu'il s'est permis, en fait, de lancer cette opération. il est persuadé, il reste persuadé, malgré l'unité qu'a manifesté l'Occident, heureusement, depuis le début de cette crise, qu'à terme, il va l'emporter, que nos sociétés sont faibles, qu'elles sont, justement, gangrénées par le doute, par les divisions, par une forme de décadence. Et il est aussi persuadé, et c'est aussi ça qui est très préoccupant, qu'il y a une civilisation russe, alors qu'évidemment, il y a une anomie russe et un ouragan, je dirais, presque néo-totalitaire en Russie, aujourd'hui, mais lui est persuadé qu'il y a une supériorité morale et civilisationnelle russe et qu'il l'emportera. Et donc, aujourd'hui, on est dans un moment absolument clé parce que l'Occident va devoir répondre à cette menace, alors qu'il est menacé aussi de l'intérieur par la question de l'islamisme et par ses propres contradictions, ses propres faiblesses. Donc, c'est ça qui va être fondamental, c'est de penser ces différents défis intérieurs et extérieurs en même temps.